bonjour tout le monde bon peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais là faut que j'en fasse une bon c'est officiel pas officiel d'après les chiffres etc mais on est en ligue 2 je croyais qu'on avait touché le fond l'année dernière avec longue épée etc j'avais bon espoir comme beaucoup de monde avec gérard lopez mais là là franchement on a eu des joueurs catastrophiques il n'y en a pas un pour rattraper l'autre je vais parler aussi de la journée d'hier je vais parler aussi de tous les supporters que ce soit virachile ou non qui ont jamais lâché qui sont allés tous les 15 jours au stade ou toutes les semaines pour ceux qui ont fait les déplacements bravo à vous tous parce que ce club là c'est nous c'est pas le reste ce qu'on veut pour l'année prochaine en ligue 2 enfin moi après vous direz ce que vous en pensez ce qu'on veut des mecs qui se battent pas des mecs qui ont aucun caractère qui ont aucun mental parce que dans cette équipe on va les prendre un par un un par un on va les prendre qu'au style vu ce que j'ai entendu hier les affaires apparemment c'est vrai je ne jugerai pas ça va sortir mais apparemment c'est vrai bon et on l'a dit dès le début de l'échauffement très bien lancé le champ on veut un gardien poussin t'as pas niveau la défense marcelo t'es un clown un gros clown vraiment un clown sans déconner tu nous fous la honte toi aussi avec des affaires de paix ou je sais pas quoi là et en plus t'es nul et tu rigoles après dans la zone mixte pour faire une interview rigolo quoi t'ing apparemment tu es sorti en boîte le soir même de l'annonce en ligue 2 et comme je l'ai dit au stade j'ai gueulé quand il n'y avait pas un bruit tu es le seul mec en ligue à te faire déborder par jérémy morel jérémy morel il a quel âge 34 35 ans toi tu as peut-être six ans de moins ce que lui j'en sais rien mais tu es le seul mec à te faire déborder par morel il faut y aller sans déconner ahmed en hélène etodic toi c'est quasiment rien à te reprocher parce que hier tu as fait des tacles tu étais propre tu essayes de montrer un peu de source d'orgueil mais tu peux rien faire tout seul ensuite manga c'est même ça arrière gauche ça pas niveau ni l'un ni l'autre tu peux me dire tout ce que tu veux ouais en ligue 2 ça passe moi les deux ça dégage ensuite au milieu terrain il n'y a tenko certes balle au pied c'est pas c'est pas le plus incroyable mais il en voit un peu et ça en ligue 2 ça peut faire l'affaire parce qu'on veut des mecs et des chiens des chiens de la casse on ne demande pas d'avoir la meilleure équipe du monde mais au moins des mecs qui se battent pour ce maillot parce que ce club comme il ya eu la banderole vous n'êtes pas dit des 140 ans d'histoire des ronais de bordeaux ensuite au milieu terrain france sergio rien que non tu as compris le délire nul à chier quand 6 millions d'euros je sais pas combien il a coûté nul ensuite y'a qui on en a un coup quand ça va un coup ça va pas toi toi c'est par intermittence aussi milieu terrain d'hilo sorone toi tu te dribles tout seul faut savoir dribler dans la vie mais les joueurs pas toi même ensuite wang à les frappes de 30 mètres tu les mets pas de souci par contre quand tu as deux mètres des cages que dalle ensuite mbanyang ah toi aussi tu étais en boîte aussi apparemment le soir même de l'annonce en ligue 2 mais soit disant tu es blessé quoi tu es blessé mais tu peux danser par contre pour marquer des buts toi aussi c'est compliqué ah tu as marqué contre nantes mais c'est tout je me souviens de rien d'autre de toi élise tu as été blessé mais tu avais la grinta tu avais l'envie tu étais pas tout cité parce que alors les remplaçants ou d'un et tout c'est la même chose ali beaucoup de blabla mais un sur le terrain c'est tu te prends pour zidane t'es plus ben galfala ou et encore tu vois loin de te dire tous nuls à chier homme du match de la saison franchement le vierge sud personne ne peut nous arriver à la cheville cette saison que oui les autres supporters ceux qui étaient dans les autres tribunes allez peut-être allez oui tous les supporters qui ont été là de chaque match comme je l'ai dit chaque week-end en déplacement pour seulement l'amour du maillot pour le club pour la ville les autres vous ne méritez pas ce qu'on veut les supporters l'ont dit on veut un président délégué qui soit là et qui mette de la poigne qui tape du poing sur la table comme faisait trio comme faisait martin comme faisait claude bèze des mecs qui barbe pour ce maillot j'ai l'opéz oui tu nous as sauvé mais ça n'excuse pas tout parce que la lutte 2 nous les porteront n'y sera on sera toujours là quand je compte que vivre ou en tout ce que tu veux on sera on va passer deux semaines de merde dans les semaines à venir on lâchera pas ce club c'est en nous ce matin on s'est levé tous on s'est couché tard pardon j'ai mal à l'exprimer mais la nuit était très courte je me suis couché à deux heures me surveille à six heures je n'arrivais pas à penser à autre chose ce matin c'est enfin cet après-midi là le lendemain pour vous dire là je vois quoi sur twitter des mecs en boîte de nuit le lendemain de la ligue 2 à faire les fous quoi mais vous prenez pour qui quoi sans déconner heureusement que vous êtes à bordeaux et encore je vous dis la bordeaux et il faut le dire c'est une petite équipe et sa régie ça cette équipe ne régime pas l'histoire des girondins de bordeaux mais vous êtes dans un autre club mais les supporters ils vous prennent à bout de claques parce que ce que vous avez vu là parce que vous avez vu vous avez dû voir la vidéo des supporters on était tous motivés à les voir vous voir on voulait pas vous faire de visant violente physique voulait vous dire vos quatre vérités parce que vos quatre vérités c'est quoi vous êtes des merdes vous ne méritez pas ce maillot vous n'êtes même pas des joueurs de ballon sans déconner vous mettez moi ou d'autres personnes du vierge sud certes n'est pas on n'était pas pas très bon balle aux pieds mais l'envie on va l'avoir parce que nous on touche pas des milliers on touche pas des cent je vais te dire une chose les gens qui font les déplacements ça leur coûte de l'argent ça leur coûte du temps ça leur coûte du temps pardon tu vois je bégaye vous me dire ce que vous voulez les gens qui vont me critiquer de cette vidéo mais ce club je l'ai dans la peau je l'ai transmis à mon meilleur ami ce club il n'a rien connu vous imaginez j'ai parlé à une femme hier elle était avec son enfant dans la coursive qu'est ce qu'elle me dit à huit ans ce qu'il a connu c'est la ligue 2 et les bombes lacrymo mais elle lâchera pas elle lui fera aimer les journées de bordeaux parce que ce grand club se relèvera j'ai vu un influenceur hier désabusé on se soutient mutuellement j'ai parlé à Florian Brunet qui est aussi un ami il y a des gens qui me disent que je suis le lesbo de Florian Brunet c'est juste que c'est un ami tribune tu peux me dire tout ce que tu veux j'en ai rien à foutre d'accord alors les mecs qui critiquent c'est bien beau de critiquer derrière un clavier mais quand le lait c'est tout bordel par contre pour assumer après y'a que dalle quand je t'envoie un DM et que tu réponds pas par exemple bizarre hein ou quand des gens te proposent par exemple tu vois te dire ouais on va au haïan on va manifester mais toi tu y vas pas ça montre ton personnage voilà je vais pas je vais pas rester longtemps sur ces personnes parce que ça sert à rien en tout cas tous mes respects ouvrir à sud hier tous mes respects on a jamais lâché on lâchera jamais en ligue 2 on sera là en national 3 on sera là parce que le club il peut pas mourir tant que ses supporters sont là et ben il sera là et ben il sera là lâché effondré voilà bref bon courage à tous ne jamais lâcher ce club en ligue 2 je sais qu'on sera là merci à tous les meneurs à tous les capots à tous ceux qui représentent ce maillot pas les joueurs pas les dirigeants les supporters allez Bordeaux on lâchera pas ben00 ceux qu'ilqu'on peut qu'il dit